Brigitte Bouledoir, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est le patient expert qui est devenu un élément incontournable dans la réflexion de nos agences régionales de santé et dans le cadre du plan maladie neurodégénérative ? Alors le patient expert, c'est un concept qui n'est pas récent, puisque ça date des années 80 aux Etats-Unis, mais en France c'est repris et on en parle beaucoup depuis le plan santé 2012. Donc le patient expert, c'est un patient qui va se servir de son expérience pour la mettre au service des autres, au service de la communauté des patients et qui va s'engager dans les ARS, notamment pour le plan des maladies neurodégénératives, mais ce n'est pas sa seule mission. Vous êtes infirmière conseil auprès de la Ligue française contre la sclérose en plaques. Comment s'inscrit la démarche des associations à travers ces patients experts ? Alors justement, dans toutes les maladies chroniques, il y a des patients experts dans le diabète, l'insuffisance rénale et dans la sclérose en plaques, on parle de patients experts, mais il n'y avait pas de patients réellement formés. Donc la Ligue française contre la sclérose en plaques a décidé de former réellement les premiers patients experts dans la sclérose en plaques. Donc nous avons déjà formé, au mois de juin, nous aurons formé 17 patients experts et notre objectif est de couvrir tout le territoire français, que chaque ARS ait au moins un patient expert, ainsi que chaque centre expert, bien entendu. Ils interviennent largement dans les programmes d'éducation thérapeutique, pour donner un exemple ? Ah oui, ils peuvent tout à fait intervenir dans les programmes d'éducation thérapeutique. On les retrouve dans les centres hospitaliers, dans les réseaux. Ils animent souvent en partenariat avec les infirmières des réseaux, des groupes de parole patients. Certains ont fait leur formation des 40 heures validantes pour l'éducation thérapeutique, qui, je rappelle, est totalement différente de celle de patients experts. Et puis nous avons actuellement trois patients experts du premier groupe, qui suit le DU de démocratie sanitaire, à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, pour être impliqués encore plus dans la démocratie sanitaire aujourd'hui. C'est une évolution tout à fait favorable de l'implication des patients dans l'évolution de leur prise en charge. Et je vous remercie infiniment à ce titre. Merci.